Le 4 avril dernier était validée la mise sous curatelle renforcée d'Alain Delon au tribunal de Montargy. Pendant ce temps, l'acteur se trouvait aux côtés de son ami Cyril Viguier, et les confidences qu'il lui a faites pourraient bientôt être dévoilées. C'est une guerre médiatique et publique dans laquelle s'affrontent les trois enfants d'Alain Delon, Anthony, Anouchka et Alain Fabien depuis des mois. Ils en sont même arrivés à prendre les médias et réseaux sociaux à partie en dévoilant des preuves, chacun de leur côté, prises dans leur plus stricte intimité. Cela a dernièrement été le cas pour Alain Fabien Delon, qui a diffusé sur les réseaux un enregistrement vocal de sa sœur qui discutait avec leur père. De ce fait, sa sœur ne s'est pas laissée faire et a intenté un procès à ses frères Alain Fabien et Anthony pour atteinte à la vie privée après la diffusion d'un enregistrement entre elle et son père, comme l'a révélé le Parisien, à la fin du mois de mars. Comme l'ont également précisé nos confrères, le procès devrait se dérouler en avril 2025, et les deux frères seraient jugés pour utilisation, conservation ou divulgation d'un document ou enregistrement obtenu par une atteinte à la vie privée. Alain Delon placé sous curatelle renforcée D'autre part, des décisions importantes concernant leur père directement sont en train d'être prises. Le 4 avril dernier, Alain Delon a été placé sous curatelle renforcée par le tribunal de Montargis, dans le Loiret. Ce qui se traduit notamment par le fait que l'acteur ne peut plus prendre de décisions seules au sujet de la gestion de ses biens, ou ses finances. Selon nos confrères de BFM TV, le verdict a été rendu en présence d'Anoujka Delon, de son avocat, de l'avocate d'Alain Delon, et des avocats d'Anthony et d'Alain Fabien Delon. Quelques jours après, l'avocate d'Alain Delon, Laurence Bedossa, s'est exprimée de la part de l'acteur à ce sujet. Alain Delon ne fera pas appel de la décision rendue à la suite de l'audience du 4 avril 2024 au tribunal judiciaire de Montargis. Il fait confiance à la mandataire désignée par le tribunal, a-t-elle expliqué. La curatelle renforcée peut durer 5 ans, et être renouvelée si nécessaire. Des déclarations personnelles de l'acteur bientôt dévoilées L'acteur, dont la santé est fragile, se tient le plus loin possible de tous ces scandales, et tente de se reposer dans sa résidence de Douchy. C'est d'ailleurs là où il était ce 4 avril, lorsque la décision de sa mise sous curatelle renforcée a été prise. Ce jour-là, Alain Delon était accompagné de son ami Cyril Viguier, qui a notamment géré la dernière apparition publique de l'acteur dans l'émission Alain Delon Face au Monde, diffusée sur TV5 Monde, en juillet 2022. Selon le journal du dimanche, le comédien français aurait été amené à lui faire de grandes confidences au sujet de l'état actuel de la situation avec ses enfants, et celle-ci devrait être bientôt dévoilée au mandataire judiciaire qui s'occupe de sa curatelle renforcée. Sous-titrage Société Radio-Canada